Bonjour à tous les amis ici Fresh, aujourd'hui je vais vous apprendre à gagner une game en 5 minutes, oui vous m'avez bien entendu. Alors pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va inever très tôt dans la partie niveau 2 et c'est un move qu'on peut qualifier de cheese. Alors ce que vous devez savoir c'est que ça marche dans les deux côtés, ici on est blue side mais ça marche aussi en red side. La chose à faire c'est qu'on va commencer par faire le gromp ou bien si on est red side ça marche avec l'Evraise et le but ça va être d'invade. Sachant que la plupart des junglers côté red commencent au golem, ça marche plus souvent blue side que red side. Alors le mec il va commencer au golem et ensuite il va faire son red. Alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va faire le gromp, on va demander de l'aide au top laner et la petite subtilité qu'il faut savoir c'est qu'on va pas utiliser notre smite. On va garder notre smite parce qu'on va tout simplement l'utiliser au red. Alors ce cheese fonctionne avec la plupart des champions qui ont un dash, c'est à dire Nidalee, Graves, Gragas, etc. Qui ont un dash au niveau 2 pour la simple et bonne raison que ici vous allez jump au dessus du mur de la baron pit parce que comme ça vous serez pas vu. Et ensuite vous allez arriver sur le red et ayant toujours votre smite vous allez pouvoir lui steal son red. Alors soit il est sur le point de mourir et il a pas de ward, bon là il s'est méfié, il est min ward du coup on va juste le travailler un petit peu. Il a sûrement déjà utilisé son smite au golem du coup il a pas de smite dispo. On va tout simplement lui prendre son red et puis repartir. Alors il y a plein de suites à ça. Sachant que le mec en face il va sûrement devoir farm, vous allez sûrement passer au mid juste après. Vous pouvez faire un gank au mid voilà comme ça et puis enchaîner sur le reste. En fait ce qu'il y a à savoir c'est que les invades early dans la jungle ça va un peu bousculer le mec en face. C'est à dire qu'il va être un petit peu perdu dans ce qu'il fait et derrière il va pas être vraiment au courant de comment s'adapter à ce changement. Faut savoir que la plupart des junglers ils sont juste en train de suivre un script c'est à dire faire un camp, faire un autre camp, faire un autre camp et puis gank. Alors si le mec il se fait invade au niveau 2 il sait plus trop quoi faire par la suite. Et il y a pas mal de choses à faire en fait. C'est à dire qu'une fois que, enfin ça dépend de la situation ensuite mais par exemple ici ce qu'on a fait c'est qu'on a pris son red, on a mis un gank mid pour être certain que le mid nous décalerait pas dessus et ensuite re-invade dans l'autre partie de la jungle ce qui nous a amené à un kill et un gank au mid plus son blue etc. Enfin bref le mec il est pas bien après ça. Maintenant tout de suite un petit deuxième exemple pour vous montrer que ça marche aussi du côté red de la map. Alors dans cet exemple on joue toujours un truc avec un dash donc Graves pour pouvoir dash à travers le blue ou ailleurs si on veut mais on a pas besoin absolument d'un dash de ce que l'était là de la map. Si on veut on peut dash à travers la baron pit mais là j'étais certain que c'était pas guardé. Alors ce qu'on fait dans ce cas-ci c'est que par exemple là on pourrait dash à travers le mur on va juste encore une fois garder notre smite et invade la helise. Alors je vais pas juste parler de ce qui s'est passé parce que oui je lui ai pris son blue. La plupart des junglers ils aiment pas quand tu leur voles un truc et ils ont pas envie de faire tout un contour et de perdre leur temps. Alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va lui prendre ça et on va juste attendre dans un buisson. Et connaissant la plupart des junglers je sais qu'il va revenir parce qu'il va vouloir faire ses wolves ou quelque chose comme ça. Bon alors là on est resté et on a tout simplement attendu dans ce buisson parce que c'était quasi certain qu'il allait revenir. On aurait juste attendu 10 secondes si le mec était pas venu pour être certain qu'il allait pas revenir et boum tout simplement on tend une imbuscade. Alors on a un petit peu raté le dive c'est passé à pas grand chose mais bref vous avez compris l'idée comment cheese etc. Je vais faire une petite parenthèse dans le cas où le mec n'a pas commencé topside et en fait vous allez juste prendre le blue. C'est à dire que le mec il n'y a aucun moyen qu'il soit là au moment où vous êtes en train de le faire parce que s'il a commencé botside il a sûrement fait le raid plus un autre camp. Et en fait vous le temps qu'il fasse ces deux camps vous êtes en train de faire le blue et peut-être que vous allez devoir le rencontrer au moment où vous le finissez mais dans tous les cas vous allez le secure parce que vous avez encore votre smite. Et là il y a plein d'autres applications possibles si vous faites ça en fait vous pouvez retourner faire votre raid et puis gank ailleurs vous pouvez juste attendre le mec si vous êtes sûr de pouvoir le 1v1 etc. Dans ce clip toujours le même principe on a Gragas on va dash à travers le mur parce que c'est peut-être wardé en bas donc le mec va pas nous voir rêver on va juste attendre dans le buisson on va voir que le Graves est en train de faire son raid on va juste lui voler voilà et retourner tranquillement. Alors là il y a deux choses possibles pour lui soit il décide de se barrer soit il va faire ses wraiths souvent c'est bien de check parce qu'ils font souvent leurs wraiths vous pouvez les ganker au moment où ils les font là il l'a pas fait. Je sois judicié de sa part du coup on va prendre les wraiths alors faut faire attention à plusieurs choses la première c'est que le Graves pourrait avoir l'idée de rush totalement directement à mon raid et pour cette raison vous avez envie d'aller à votre raid. Mais ce que vous pouvez faire en fait encore mieux c'est que vous pouvez faire un gank mid avant d'aller à votre raid en fait quitte à passer par le mid autant gank là vous avez un bon angle souvent il y a moyen d'aller chercher un petit gank. Alors là la Sinra a bien joué elle a évité un peu la mort mais si elle s'était pris ce coup de bidon s'il avait eu un autre pick ou quoi que ce soit elle aurait pu mourir surtout que j'aurais pu faire un flash et carrément la tuer. Alors tout simplement on va aller à notre raid on va warder parce que c'est fort possible que le Graves puisse venir. Ce qui est important en fait c'est pas juste de faire son cheese c'est aussi d'essayer de planifier les prochaines minutes ce qui va se passer après. Donc voilà vous allez essayer de secure vos buffs ou bien vous pouvez mettre des petits ganks en sneaky ou même refaire une invade. Là dans ce cas si je suis assez long en mana donc je vais pas refaire une invade mais je vais essayer de juste secure ce que j'ai pris et donc je suis un buff en avance sur le Graves qui n'a pas de raid et qui donc va avoir un impact super limité en early game. Allez un dernier petit exemple pour la route pour vous montrer que ça marche quasi à tous les coups on va toujours encore une fois dash à travers le mur et on va invade un Lee Sin cette fois. Là on voit que le mec il a à peine commencé donc on va pas se précipiter on va prendre notre temps on va regarder les HP il sait pas qu'on est là on va juste attendre boum on met un petit smite et là on le tape tout simplement. Et alors là le gars il est pas bien du tout il est vraiment low il a perdu beaucoup d'HP sa jungle autant vous dire qu'elle est complètement niquée et en fait ce qui est cool c'est que Ouais vous pouvez regarder dans le chat sa réaction assez un peu dégoûtée on lit le désespoir dans son regard. Enfin bref on va prendre ça on va prendre les Vraiss après et du coup on aura le niveau 3 parce qu'on aura fait 3 camps. Souvent quand vous avez ça c'est parfait parce que direct après vous pouvez rebondir sur ce que vous voulez vous pouvez faire vous pouvez faire le reinvade vous pouvez faire un gankmeet très efficace etc etc. Donc voilà c'est un cheese vraiment simple efficace il faut pas être un génie pour faire ça et ça marche vraiment quasi à tous les coups et voilà je vous conseille d'abuser de cette technique surtout si vous jouez des persos à dash. Vous habituez pas trop non plus parce que faut être capable de faire d'autres choses aussi n'essayez pas absolument à tous les coups de faire ce cheese mais peut-être une game sur deux ou de temps en temps quand vous aurez envie que ça passe. Et bien c'est assez facile parce que derrière si ça passe très bien et que vous arrivez à prendre un kill sur quelqu'un qui sait pas trop bien ce qu'il fait si c'est pas un main jungle etc. Bah la game peut vraiment être gagnée en moins de 5 minutes quoi. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous sera utile et n'hésitez pas à cheese les gars c'est la vie. Je vous retrouve pour la prochaine merci d'avoir regardé et à bientôt. Dans ce cas on est souvent confronté à une situation qui arrive à la chambre et 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 à la chambre.